Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de politique et économie. Et nous allons aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, et consacrer l'émission à la revue de presse internationale avec Pierre Jovaneric. – Bonjour Olivier. – Bonjour mon cher Pierre, nous avons du biscuit que vous nous apportez. – On a des biscuits. – On a des biscuits, oui. Alors écoutez, je vous propose que nous commencions par parler d'or, puisque vous parlez d'or. – C'est gentil, c'est très gentil. – Alors, tout le monde achète de l'or. – On en a souvent parlé ici, ça fait des années, mais là, il y a eu un événement, et ça s'est passé cet été, pour que ça passe sous le radar. – Toujours, toujours. – Toujours sous le radar. – Oui, un changement de doctrine complet, dites-nous ça. – Alors, c'est la Banque Centrale Européenne qui a décidé d'acheter pour 2 tonnes d'or. Alors, c'est quand même… Alors, ça date du 7 août, donc c'est vraiment pour bien passer sous le radar. Voilà, et en fait, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau, parce que les banques européennes ont toujours découragé leurs clients à acheter de l'or, évidemment, en disant, non, non, laissez votre argent sur le compte, machin, etc. Et en fait, si la BCE commence à acheter de l'or, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un déséquilibre quelque part, alors, on ne sait pas trop où c'est, mais pour que le comité central, si je puis dire, de la BCE avec Mme Christine Lingard… – Fait penser à quelque chose. – Oui, 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 tout à fait, oui. – Le comité central. – Voilà, donc, 2 tonnes d'or pour la BCE. Alors, il y a quelque chose de fondamentalement étrange, mais en même temps, c'est un signe global pour la ruée sur l'or. Tant et si bien, écoutez bien, puisque l'Inde, elle, elle a acheté pour 10 tonnes, les Philippines, 4 tonnes, le Qatar a acheté 2 tonnes, l'Irak, 2 tonnes, Prague, la Checo, 8 tonnes, Ankara, 11 tonnes, Pékin, 103 tonnes et la BCE, 2 tonnes. Voilà, donc, on voit bien que les gouverneurs de banques centrales, qui sont quand même des gens intelligents, voilà, s'ils achètent tous de l'or, c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire qu'en fait, ils sentent bien que le dollar est en train de perdre totalement. On a vu les histoires des briques cet été. – Des dollarisations en marche. – Des dollarisations en marche. Et surtout, que les États-Unis ont été littéralement dégradés par Fitch, Standard & Poor's et Moody's. – Voilà, les trois agences. – Pendant l'été. – Pendant l'été, toujours sous les radars. – Toujours, bah tiens, je les ai là. – Mais sous les parasols aussi, c'est ça le problème. C'est que les gens ne sont pas attentifs à ce qui se passe. – Exactement. Alors, par exemple, Fitch a dégradé la note de confiance des États-Unis. Alors, juste avec 15 ans de retard, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'était le 7 août, voilà, ça devait arriver un jour ou l'autre. Et Moody's et Standard & Poor's, eux, bon, ils avaient déjà dégradé. Et Moody's avait fait le 8 août, de mémoire, et Standard & Poor's, c'était le 22 août. Donc, vous voyez bien que c'est volontaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait, ils auraient pu le faire au mois de septembre. On n'était pas qu'un jour près, vu les trilliards de dettes que les Américains ne rembourseront jamais. Donc, ceci vous explique pourquoi tout le monde achète de l'or. C'est-à-dire qu'en fait, même le signal de la BCE qui achète de l'or sous-entend qu'ils n'ont plus confiance eux-mêmes dans leur propre monnaie. – C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. – Puisque c'est une monnaie commune, à la différence des autres banques qui, elles, renforcent leur propre monnaie nationale. Attention, on conçoit bien d'accord. – Par exemple, la Chine, qui est sans doute le détenteur le plus important après les États-Unis, d'or. – Ils ont dépassé les 5 000 tonnes. – 5 000 tonnes, oui, c'est ce que j'ai vu. – Vous avez une info, là, sur quotidien.com, allez-y, parce qu'on ne peut pas tout aborder, mais ils ont dépassé, donc a priori, les 5 000 tonnes. Je pense que d'ici deux ans, ils seront à part à égalité avec les Américains. Donc c'est très intéressant. Et moi, j'ai vu un autre phénomène, c'est-à-dire la pièce d'argent, la fameuse 50 francs Hercule en argent, que vous avez connue, lancée par Giscard d'Estaing. Eh bien, figurez-vous qu'en 2008, moi, je l'achetais à 8 euros. – Oui. – 8. – Aujourd'hui, sur eBay, etc., ça oscille entre 35-40 euros. Alors, 35-40 euros, c'est quand même énorme. – C'est énorme, oui. Alors, ma question, c'est, donc, vous dites l'or parce que les monnaies se déprécient. Pas toutes, mais au moins le dollar et peut-être l'euro. Mais alors, les Américains avaient donc intérêt à ce que l'or restât un niveau bas, pour que le dollar reste, disons, à un niveau correct. – Ah, mais attendez, ils font ça depuis le début. J'ai écrit un livre sur le sujet, ne l'oubliez pas, Black Masters. – Mais est-ce qu'ils vont pouvoir continuer, c'est ça la question ? – Eh bien, justement, c'est la bonne question, parce que j'ai une autre info. Justement, à l'époque, Black Masters m'avait menacé de m'envoyer les 4000 avocats de la JP Morgan, parce que je l'avais accusé de truander les cours de l'or et de l'argent. Eh bien, figurez-vous que là aussi, alors, c'est tombé cet été, tiens. Alors, je l'ai là, regardez, ça date du 28 août. – Voilà, c'est tout récent. – Ah, il faut passer sous le radar. – Eh bien, c'est deux de ces traders, Blight, deux de ces traders, donc Michael Novak et… Alors, attends, il y a un… Oui, pardon, c'est le juge Edmund Chong, qui, pour envoyer deux traders… – Oui, en prison. – Exactement, Michael Novak et Greg Smith, respectivement pour un et deux ans de prison, pour manipulation de cours de l'or et de l'argent. Donc, des métaux précieux, voilà. Et ça, c'était… Blight Masters était, à l'époque, la patronne des matières premières. Donc, vous voyez, il a fallu attendre quasiment 15 ans pour que la justice, finalement, déclare. En fait, c'est pour passer sous le radar, évidemment. Mais ça vous montre bien que l'intérêt des Américains, parce qu'ils continuent à le faire… Vous avez toutes ces banques centrales que j'ai citées précédemment qui achètent de l'or, à plus savoir qu'en faire, et vous voyez le cours de l'or qui ne bouge pas. – Ah oui, bien sûr. – Oui, mais alors, justement, est-ce que si les Américains laissaient s'apprécier le cours de l'or, immédiatement, le dollar baisserait ? – Exactement. Mais c'est ce qu'ils ont fait en 2012. Il y a eu une attaque massive qui a été coordonnée avec des banques japonaises, la Deutsche Bank, évidemment, parce que la Deutsche Bank, d'ailleurs, a été condamnée pour manipulation. – Elle est dans tous les mauvais coups, de toute façon. – La Deutsche Bank, c'est la banque de la CIA. N'oubliez pas, Epstein avait son compte à la JP Morgan et à la Deutsche Bank. C'est très important. La Deutsche Bank a toujours été la banque de la CIA. Là aussi, je le montre dans le livre Blight Masters, qui revient donc d'actualité. – C'est quand même assez incroyable. Et ce sont des trilliards de valeurs qui ont été enlevées à toutes les personnes qui ont acheté de l'or. Mais tant que vous n'avez pas vendu votre or, vous n'avez rien perdu. Il faut quand même le rappeler. C'est valable aussi pour les actions. – C'est ce que j'allais dire, absolument. – Mais juste, je referme le tiroir. Le fait que la Banque Centrale Européenne a acheté 2 tonnes d'or, là, il y a un signal quand même. Il y a un signal, je n'ai pas pris toutes les mesures de ce que ça veut dire, parce qu'ils l'ont fait en douceur, évidemment, en toute discrétion, et on ne sait pas à qui ils l'ont acheté en plus. C'est ça qui est intéressant. – J'allais vous le demander, où ont-ils trouvé cet or ? – Alors, je pense, soit ils l'ont acheté aux Russes, c'est fort possible, par des moyens détournés. N'oubliez pas que la Société Générale avait un accord, on l'avait donné nous, dans cette revue de presse il y a un an, grosso modo. La Société Générale a acheté ses lingots d'or en Sibérie, par une grosse société russe. – Bon, mais alors, il y a un marché pour le London Metal Exchange, où on peut… – Mais qui est trondé, mais qui est trondé. – Ah oui. – Justement, c'est ce que montre le dossier de ces deux traders qui ont été condamnés, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils passaient un ordre, et ils passaient un ordre, on va dire, j'achète pour 100 millions de dollars d'or, voilà, ils passent l'ordre le matin, donc ça fait monter le cours, et 5 minutes avant la fermeture du London Exchange, ou peu importe, ou Chicago, peu importe, voilà, 5 minutes avant, ils annulent l'ordre. – Ah oui. – Voilà, donc paf, ça fait tomber, ça s'appelle le spoofing, en anglais. – Et alors, l'achat par la BCE est un renversement absolu de sa doctrine. – Clairement, clairement, donc voilà, moi j'encourage, alors vous allez m'envoyer des mails, mais sur quotidien.com, en haut, vous avez toutes les adotes, surtout vous avez tous les conseils, et attention aux commissions, voilà, c'est très important, parce que cet été, j'ai vu des lecteurs, il y a des vendeurs d'or qui ont essayé de se sucrer sur le dos, et j'étais obligé d'intervenir, pour le coup, voilà. Mais tout le monde sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De toute façon, cet été, ça a été un no man's land, ça a été un no man's land, c'est comme si la mer s'était retirée, et tout le monde attend une espèce de tsunami de voir ce qui va se passer. – Justement, je pense que c'est le deuxième thème de vos informations qu'on peut aborder, c'est que, d'abord, il y a un certain nombre d'indicateurs, comme Michael Burry, qui est un trader bien connu, qui dit que… – Il a parié quasiment 2 milliards, je crois. – 1,6 milliard. – Oui, enfin 1,6 milliard. – Que Wall Street a exposé à la fin de l'année. – Voilà, et il y a eu d'autres observateurs avisés qui ont annoncé cette rupture. Il l'avait même annoncé pour le mois d'août, apparemment, il ne s'est rien passé. – Non, c'est Attali qui l'a annoncé, c'est Jacques Attali. – Oui, pour ma part, si vous voulez, attention, attention parce que, pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que tout le monde sous-estime la puissance de la planche bien américaine, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'en ce moment même, alors on ne peut pas l'aborder parce qu'il y en a trop, mais je vais quand même vous montrer tout ce que j'ai fait. Donc là, il y a tout ça. – Alors ça, c'est la crise immobilier de bureau, vous l'avez vu. – Voilà, alors cette crise, c'est de là que pourrait venir justement le krach que Michael Burry annonce. – Exactement, c'est là-dessus qu'il a fait son calcul. Voilà, de la même façon qu'en 2008, il avait fait son calcul sur les résidences principales, que les gens ne pouvaient pas rembourser. – Des subprimes, la fameuse crise des subprimes. – Exactement, donc on était en 2007. – Ça, c'est l'immobilier de bureau surtout. – Là, c'est l'immobilier de bureau, c'est-à-dire que Davos, lorsque toutes ces bandes d'escrocs, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, ont décidé, si vous voulez, de lancer les confinements avec les vaccins et tout le bazar. – Plus le télétravail. – Voilà, en fait, il y a un élément qu'ils n'avaient pas prévu, c'est justement, c'est qu'après les confinements, personne ne voudra retourner dans les bureaux. Première chose, numéro un, et on le voit aujourd'hui, ça c'est très net. Et deuxième chose, c'est-à-dire que les entreprises qui avaient 2000 mètres carrés se sont rendues compte qu'elles pouvaient très bien se débrouiller avec 200, et donc elles ont bazardé 1800 mètres carrés, et les gens viennent deux jours travailler dans les bureaux et restent chez eux le reste du temps. Voilà, et conséquence absolument effroyable, en ce moment, vous avez des défauts de paiement d'entreprises, vous savez, qui ont acheté des centres commerciaux et surtout des millions de mètres carrés de bureaux, ils se retrouvent avec des millions de mètres carrés de bureaux alloués qui sont vides et qui, depuis deux ans, ne leur apportent rien. – Et ils leur coûtent cher, parce qu'il faut la maintenance. – Un, parce qu'ils l'entretiennent, absolument. Il y a Evergrande, là, ils avaient une tour de 50 étages, et les mecs, ils ont mis pareil par l'ascenseur. – Evergrande, qui est une société chinoise, mais de capitaux américains, n'est-ce pas ? – La filiale américaine a fait… – Elle est en faillite. – Elle a déposé le paiement, voilà. Et vous avez, WeWork a pris le chemin de la faillite également. – Oui, WeWork, Zongji, 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 Zongji. – Non, c'est une autre boîte. Vous avez le promoteur RxR, qui a fait un très gros défaut de paiement, 240 millions de dollars sur une tour de 33 étages à New York. Enfin bon, bref, vous avez un article, alors c'est « Les élites de Davos où les apprentis sorciers sont partis en vrille ». Alors ça date du 24 juillet. Et en fait, je vous lis brièvement, « Le tapis roulant de la dette s'est bien mis en marche. Jamais il n'y a eu autant de faillites de grandes entreprises, déjà 120 aux États-Unis, incapables de rembourser leurs emprunts à cause de la montée brutale, des taux d'intérêt, et deux, parce que les bureaux ne trouvent pas preneurs. Donc ils se retrouvent avec des produits qui ne sont pas vendables. » – Voilà, et à ça s'ajoutent les fameux « hedge funds ». Les hedge funds qui empruntent à court terme. Ils ont, maintenant ils sont confrontés à la hausse des taux. – Oui. – Alors que par exemple, les États empruntent sur le long terme. Donc la hausse des taux est moins difficile pour eux. – Oui. – Or, ces hedge funds, maintenant, ils sont confrontés à des remboursements. – Mais ils ne peuvent pas rembourser. – Et donc, ils vont vendre leurs actifs. – Exactement. – C'est-à-dire de l'immobilier, ce qui va aggraver encore la crise immobilière. – Mais attends, justement, j'allais y venir. C'est-à-dire qu'on a observé des ventes où les immeubles ont été vendus avec un 70% en dessous du prix d'achat. 70% ou 60% en dessous du prix demandé. Et attention, ce n'est pas qu'aux États-Unis. La même chose se passe en ce moment même à la Défense. La même chose se passe en ce moment en Suède, en Allemagne, etc. Plus personne ne veut retourner dans les bureaux. Parce que les gens se disent, s'il y a un nouveau confinement, un nouveau virus, parce qu'on nous parle d'un énième virus, etc. Donc les gens sont terrorisés, ils ne veulent plus retourner au bureau. Et donc ça, c'est le truc qu'ils n'avaient pas prévu, Davos. C'est-à-dire que ça va leur exploser littéralement à la figure. – C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire que ces hommes, et la davocratie en général, c'est tout. Elle a la science infuse. – Bac plus 20. – Voilà, c'est ça. Et elle diffuse du haut de ses hauteurs, son savoir. Sauf que là, il y a l'imprévu. L'imprévu par excellence. Et c'est d'ailleurs la source de toutes les crises financières. – Là, c'est clair. Tiens, je vais vous donner un exemple. Alors là, pour le montage, on a une photo qui date du 24 juillet. Une photo, une vidéo pour bien voir le problème. Alors, par exemple, vous avez des défauts de paiement. Alors, Cerberus a fait un défaut de paiement. – Oui, sur un hôtel Marriott. – Mais vraiment, des très gros, genre 600 millions. – Oui, sur les hôtels Marriott. Le rachat d'hôtels, il n'a pas pu. – Le Hilton de San Francisco, de mémoire ? Je ne sais pas si vous connaissez San Francisco, le Danton. – Je connais, je connais. – Le magnifique, moi j'ai séjourné à plusieurs reprises au Hilton, dont on a une vision magnifique sur le pont rouge. – Le Golden Gate. – Le Golden Gate, mais c'est quand même incroyable. – Et Evergrande, donc vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont déposé le bilan. C'est par exemple, le passif d'Evergrande dépasse les 300 milliards de dollars. – Ouf. – 300 milliards. – C'est énorme, c'est considérable. – Au Canada, c'est la même chose. – Oui. – J'ai un lecteur qui nous a écrit au mois de septembre. Vous avez, c'est une société qui nous dit, alors attends, comment ça s'appelle celle-là ? Donc c'est Radio-Canada qui est… La dette du promoteur envers plus d'une vingtaine de créanciers est estimée à 1,2 milliard. – Oui. – Monsieur Huo, il s'appelle. – Même si c'est des dollars canadiens. – C'est un Canadien d'origine française, il s'appelle Monsieur Huo. H-U-O-T. – Alors, c'est… – Oui, c'est ça, le promoteur québécois. – Oui. – Non mais est-ce que vous réalisez le nombre d'impayés qui est en train de se passer ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est la crise des suprêmes puissances 100 ou 1000. – Oui, parce que c'est… – Bien sûr, oui, bien sûr. – Voilà, donc vous avez tout ça. Donc allez sur quotidien.com ou jovenoic.com, vous allez retrouver tous ces articles, parce que là, c'est vraiment le noyau nucléaire de la nouvelle crise. Et je ne sais pas, je ne sais pas, enfin, les Américains vont être obligés de faire tourner la planche à billets comme ils l'ont fait en 2007-2008. Mais ça ne pourra pas durer éternellement. D'où les achats d'or de toutes les banques centrales. – On voit bien, ça se tient. – Je vous dis même, pour que la BCE achète deux tonnes, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc on sent qu'il y a une crise en préparation. D'où Michael Barry qui fait son pari sur le mois de décembre. Bon, il sous-estime la planche à billets. – Oui, c'est-à-dire qu'il sous-estime la résilience du système. – Exactement. Il y a ce qu'on appelle à Wall Street, ce qu'on appelle le plonge protection team. C'est-à-dire l'équipe de protection du plongeon. C'est-à-dire que vous êtes sur le plonge noir de 10 mètres, vous pouvez regarder en dessous. – Il n'y a plus d'eau. – Voilà, c'est ça. Et donc, ces gens-là, voilà, ils arrivent avec… Vous savez, comme les pompiers avec leur lance à un incendie, et ils balancent des centaines de milliards de dollars pour remplir la piscine à toute vitesse. Combien temps ça va durer ? Je ne sais pas. En tout cas, l'hyperinflation que vous voyez, ça n'a pas commencé avec la guerre Ukraine, ça a commencé avant. – Bien sûr. – Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi j'ai vu des infos, vous l'avez vu, les Anglais, 2,5 millions d'Anglais ont obligé de vendre leur voiture pour survivre. – Oui, oui. – Les vols, les vols dans les magasins, à l'étalage. – En France ? – En France, 15% d'augmentation. – Non mais l'État est obligé de faire passer une loi pour que ça n'aille plus dans les commissariats. Parce que ça va faire exploser le taux de criminalité du pays. Donc maintenant, c'est des amendes. – Si vous êtes filmé par vidéo, il n'y a pas d'amende. – Ah d'accord. – Voilà, c'est seulement s'il y a une plainte effective contre le voleur ou flagrant délit. – Non mais ce qui est intéressant, si vous voulez, ce qu'on observe en ce moment même, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, parce que n'oubliez pas, ces deux pays ont toujours de l'avance sur nous. C'est-à-dire que maintenant, ils sont obligés de tout mettre sous clé. – Oui. – Voilà. Et vous avez énormément de magasins qui ferment. Ou alors, pour compenser les vols, ils licencient du monde. – Oui. – Voilà. Et ça, c'est la chose la plus fréquente. C'est-à-dire qu'on licencie les employés pour compenser les vols. – Alors, il y a un autre phénomène qui est intéressant aussi, – C'est très très grave. – Que vous citez dans votre rue de paix, à propos de l'immobilier. Non seulement les gens ne veulent pas regagner les bureaux, mais en plus, la rue est devenue de plus en plus dangereuse, comme à San Francisco, avec des... – Oui, 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 le New York, de partout. – Et le maire de New York a dit que, c'est un maire, il est afro-américain, il a dit, l'immigration stop, ce n'est plus possible. – Oui, mais enfin, bon, là, ils ont tellement de problèmes, les uns sur les autres, mais c'est plus le problème des opioïdes, mais c'est une vraie catastrophe. C'est-à-dire que les gens perdent leur travail, etc., ils sont désespérés, ils font des dépressions. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se prennent des drogues, on se dit, je vais aller mieux, machin. Et c'est un cercle infernal. – Oui. – Mais en même temps, si vous voulez, ça participe de la dépopulation, n'oubliez pas. – Oui, alors ça, on en parlait tout à l'heure. – On en parlait tout à l'heure, mais c'est la dépopulation. – Alors, une petite nouvelle, mais qui fera plaisir à nos téléspectateurs. – Allez-y. – Sam Bankman, Freed, souvenez-vous. – On en a parlé, on en a parlé ensemble, on a bien rigolé. – On a parlé de l'affaire FTX. – Mais là, ils l'ont mis en prison. – Ils l'ont mis en tour, parce que franchement, là, c'était… – Allez, il fallait quand même qu'on… – Quelques escrocs payent. – Voilà, alors tiens, il y en a un autre, là, puisqu'on parle de… – L'escroc ? – Il y a le bras droit de Patrick Drahi. – Alors, oui. – Armando Pereira. – Oui, co-fondateur d'Altis et bras droit de Patrick Drahi. Vous savez, BFM… – Oui, BFM, SFR. – L'Express, Libé, Sosbiz, SFR, enfin, voilà. Il a été jeté en prison après une opération massive. Alors, attention, là, c'est le fouetton américain. Non, mais je ne sais pas si vous voyez le tableau. 50 voitures de police, 100 policiers, 90 perquisitions par la justice portugaise sur la résidence à Veira Domino, à Braga, dans le cadre de l'enquête Picoas. Donc, et en fait, le bras droit du bras droit… – Oui, oui, oui. – Alors, Hernani Vaz Antones a également été arrêté. Le genre de Pereira, de M. Pereira, donc Yossi Benchetrit, responsable des achats immobiliers d'Altis aux USA, est au cœur de l'enquête. Voilà, le juge portugais lui reproche l'organisation bande organisée de blanchiment de fonds allant jusqu'à 250 millions d'euros de fraude comptable, de corruption, patati, patata, etc. Et c'est vrai que BFM, là, est très, très mal. – Alors, BFM et Altis, l'entreprise, Altis. – Altis, Altis, or, qu'est-ce qu'il y a comme pépite dans la société Altis ? Ben, ce n'est pas BFM, c'est évidemment SFR. – Alors, attention… – C'est la seule chose qui rapporte de l'argent. – Vous avez raison, mais vous avez tort. C'est à moitié. – D'accord. – Pourquoi ? Parce que si SFR, en France, aujourd'hui, a des clients, vous savez pourquoi ? C'est parce qu'ils ont BFM et que SFR a de la publicité gratuite sur BFM. – Ah oui, d'accord. – Eh oui, c'est comme ça que ça marche. – Oui, mais s'il doit vendre des actifs, qu'est-ce qu'il va vendre ? – Alors, il va vendre ses centres. Alors, je vous donne une autre info. Alors, ça date du 24… Non, ça, c'était le précédent. Altis, voilà. Altis a perdu 90% de sa valeur. – Voilà. L'action était à 34 dollars. – Oui. – Et maintenant, elle ne vaut plus que 3 dollars. – Oui. – C'était la semaine dernière. – Bon. – Je ne sais pas si vous réalisez. Les mecs, ils sont en slip, les actionnaires. – Tous ceux qui ont parié sur Patrick Darry, ils sont en slip. – Oui. – Je mets mon string. – Oui. – Voilà. Il a du mal à tenir ses actionnaires lors de la réunion de New York. – Ah bah. – Alors, pour les calmer, il leur a promis de vendre tout ce qui était possible pour se désendetter. Voilà. Et donc, il va commencer à vendre ses data centers. – Oui. – Parce que, n'oubliez pas, il est quand même dans les télécoms, avant toute chose. – Oui. – Donc, c'est des centres de serveurs, etc. Donc, il veut vendre ça pour un milliard de données. Mais comme il a 60 milliards de dettes… – Oui, on en est très loin, oui. – On en est loin. Donc, Patrick Darry, il y a quand même le feu au lac, là, pour M. Darry et BFM. Alors, donc, il a mandaté des banques pour vendre tout ce qui était possible. Mais il ne se séparera pas de BFM. Ça, ça m'étonnerait. – Et alors, SFR ? – SFR, oui, il serait capable de le vendre, je pense. – Ah bon. – Mais en même temps, ça les embête parce que SFR, comme du coup, c'est une affaire. C'est une affaire israélienne. Ça permet, si vous voulez, au Mossad d'écouter toutes les conversations des Français qui ont un abonnement chez SFR. Voilà. C'est aussi faute que ça. – Pas fâcheux, fâcheux. – C'est fâcheux. Passez chez Bouygues Télécom. – Oui. – Ou passez chez Chauche. – Quand est-ce que vous passez chez Chauche ? – Oui, c'est ça. Mais ne restez pas chez SFR. En plus, c'est une catarole, SFR. Voilà. – Alors, on ne va pas faire de publicité, parce que, par ailleurs, Orange n'a pas vos suffrages, mon cher Pierre. Mais revenons, alors, à toutes ces faillites. Alors, on peut citer quelques banques, quand même, qui ont… – Ah ben, j'ai préparé la liste. Attention, j'ai préparé la liste. Alors, on a de quoi faire. Tiens, je montre ça à nos lecteurs. Alors, tout ça, c'est cet été, évidemment, parce qu'il est vital de passer sous le radar. Voilà. Alors… – Jusqu'au 31 du mois d'août. – Alors, la PACOuest, alors, nous, on l'avait annoncé, la PACOuest. – Oui, vous l'aviez annoncée. – Alors, je l'ai annoncé, également, j'en ai parlé dans la revue de presse Papal de cet été. Alors, la Fed a attendu le mois de juillet, en pleine vacances américaines, pour mettre une balle dans la tête de la banque californienne Pacific West de Beverly Hills. – Oui. – Attends, ce n'est pas n'importe quelle banque, en même temps, c'est Beverly Hills. – Ah ben non, non. – Ce n'est pas dans les quartiers pauvres. – C'est Hollywood. – Voilà, c'est ça, c'est Hollywood. Et donner une partie de ses biens à une autre banque. Voilà. Et ils ont vendu le reste. Le but, selon les communiqués, consiste à redonner confiance aux Américains dans leur système bancaire. Bon, ce n'est pas gagné. – On en est quoi ? On est à 15, 20 banques, déjà, depuis notre dernière édition. – Non, mais je pense qu'il ne nous restera que 10 banques, grosso modo, aux États-Unis. – Et puis les trois majeurs. – Oui, oui. – Morgan. – J.P. Morgan. – J.P. – Voilà, un banqueur américain. First Inter… – Oui, les trois, les trois majeurs. – Les quatre, non, ils sont cinq. Il y a vraiment les cinq grandes banques. Alors, il y a la République First Bank Corp, basée en Pennsylvanie, avec 20 agences. – C'est ça. – Alors, elle, elle a choisi de ne pas publier ses résultats annuels de 2022. Donc, ça veut dire que les résultats étaient très, très, très mauvais. – Merci. – En forme de vénition. – Merci pour les actionnaires aussi. – Voilà. Et donc, le Nasdaq, elle a été retirée du Nasdaq. Bon, donc là, ils sont très, très mal. Et d'autant que c'est une banque qui a été sauvée déjà en 2016, avec 100 millions de dollars. – Ah oui. – C'était le Philadelphia Enquirer qui nous l'a donné. Alors, ensuite, vous avez la Heartland Three-State Bank, qui est basée dans le Kansas, qui a été déclarée en faillite en pleine vacances par le FDIC. Voilà. – Voilà. – Donc, tout ça, c'est… Alors, ensuite, au Canada, la banque Laurentine, la fameuse banque Laurentine est à vendre. – Elle est à vendre. – Bon, ben, vous achetez, non ? Vous achetez pas ? – Non. Alors, en général, les banques canadiennes, en plus, elles étaient quand même bien gérées. – Ben oui. – La Banque royale du Canada, attention, je veux dire, c'était une des meilleures banques. – Comme les sociétés immobilières. – Elles ne sont pas tombées dans le… – Dans les excès bancaires. – Dans les excès bancaires des subprimes, etc. Mais que la banque Laurentine soit vendue, c'est quand même assez… – C'est inquiétant. – C'est quand même inquiétant. – Est-ce que c'est pas lié, justement, aux difficultés immobilières du secteur immobilier canadien ? – Si, je pense, c'est un mélange de tout, voilà. C'est un mélange de tout. – Et si on venait en Europe, on trouverait encore des banques qui sont menacées ? – Alors, juste, je termine là-dessus. – Il y en a encore aux États-Unis, oui. – Alors, nous, on avait parlé, grosso modo, ah non, on avait dit qu'il y avait un assureur vie italien qui était en train d'ouvrir. – Ah bah oui, oui. – J'adore, un assureur vie qui meurt. – Qui meurt. – Il meurt, il meurt. – Il est mouru, non. – Il est mouru, oui. – Il est meurt, c'est nouveau, on va le garder celui-là. Donc, c'était Eurovita, voilà. Et comme prévu, ni Rome, ni la BCE ne peuvent se permettre un tel scandale. Et donc, ils ont forcé les banques italiennes, déjà en faillite cachée, ainsi que les plus gros assureurs italiens en termes de chiffre d'affaires, de sauver l'assureur vie, c'est-à-dire qu'en fait, de prendre les polices d'assurance, de récupérer les polices et de liquider, en fait, ce qu'il y a d'Eurovita. Alors, moi, je trouve ça quand même, c'est quand même incroyable, quoi. – Et la Banque of America a été prise la main dans le sac, et là, c'est Chevalier qui avait raison, parce qu'il en avait parlé, Jean-Pierre Chevalier. – Que nous avons reçu sur ce plateau. – Exactement. Alors, eux, ils ont été pris la main dans le sac, en train de truander les comptes des clients. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont ouvert, par exemple, vous avez un compte à la Banque of America, ils ont ouvert un autre compte à votre nom, pour vous mettre en, grosso modo, en déficit, pour vous mettre à découvert, et pour vous facturer, donc, tous les frais de découvert, des assurants, etc. Voilà, en fait, c'était un bidonnage du bilan comptable. – D'accord. – Et donc, ils ont été condamnés à, pas grand-chose, de payer 150 millions de dollars, et 100 millions de dollars à leurs clients pour tous ces truandages. – Je ne sais pas si vous réalisez, quoi. – Nous avons, ni vous, ni moi, n'avons de compte à la Banque of America, bien sûr. – En revanche, non, il y a tous nos lecteurs, ils ont des comptes encore, il y a encore des fous qui ont des comptes à la Banque Postale. – Alors, on va en parler, si vous voulez, après la pause. – Eh, Banque Postale, cet été, ça a été chaud, là. – Oui, alors, on va en parler, après la pause, et nous recommenterons sur la Banque Postale, et là aussi, vous avez eu raison, car d'émission en émission, vous n'avez cessé de dénoncer la Banque Postale. – Ah, mais ça fait des années que je dis que la Banque Postale est une arnaque monumentale, parce qu'elle empêche les clients de retirer leur argent, et pourquoi elle empêche ? Parce qu'elle n'a plus rien dans ses caisses, voilà. – Alors, chers téléspectateurs, nous parlions de la Banque Postale. Vous savez que la BCE fait subir à toutes les banques ce qu'on appelle des stress tests, lesquels sont d'ailleurs… – Des stress tests, oui, c'est ça, oui. – En tout cas, la Banque Postale n'a pas été reçue. – Même avec des stress tests bidonnés, la Banque Postale, elle a failli, c'est incroyable. – Pourquoi cela, mon cher Pierre ? – Non, mais c'est drôle, mais c'est une catastrophe. – Oui, pour les clients, elle dit donc. – Pour les clients, non, mais moi, franchement, je ne comprends même pas que les gens aient la patience d'aller dans la Poste à attendre dans une file indienne pendant une demi-heure pour avoir un espèce de débile mental qui va leur dire, ah non, vous ne pouvez pas retirer votre argent, quoi. Je ne comprends pas. – Ou alors qu'ils vous envoient un message par Internet dans lequel il y a 15 fautes. – Oui, ça, c'est… – J'ai vu. – Alors, tiens, puisque vous parlez des… des… comment dire ? – Des stress tests, voilà. À Bruxelles et Francfort, il existe un bazar qui s'appelle European Banking Authority. – Waouh. – C'est la haute autorité bancaire. – Oui. – Vraiment, c'est n'importe quoi. C'est toujours des hautes autorités de quelque chose. – Il n'y a pas de basse autorité. – Non, non, bien sûr, d'ailleurs. – Non, non, l'autorité. – Alors, qu'il y a donc cette haute autorité, n'est-ce pas, qui a le privilège de faire subir des stress tests aux banques ? Bien que ce soit des tests vraiment bidons, voilà. C'est un test qui est mené toutes les deux années, voilà. Exactement comme le contrôle technique de haute voiture, en fait. – Voilà, c'est ça. – Grosso modo, c'est un peu ça. C'est un peu ça, sauf que le contrôle technique, lui, il est vraiment… il vaut le coup, quoi. Sur 70 banques dans 16 pays, les luminaires qui organisent cette compétition bidonnée sont partis sur une baisse de près d'un tiers du ratio de fonds propres, test qui ne sert pas à grand-chose, vu que les taux d'intérêt ont été remontés et que depuis un an maintenant, les bénéfices coulent soudain nettement mieux dans les banques, voilà. – Oui, alors ils sont propres par rapport aux engagements. – Voilà, alors je vous passe les détails techniques, vous savez, c'est du 1er au 4 août, vous avez vu, c'est toujours au mois d'août. – Sous les radars. – Voilà, toujours pour passer sur le radar, toujours au mois d'août, voilà. Et dans ce cas de figure, donc, dans ces stress tests, la Banque Postale sera asphyxiée, étant donné qu'elle a déjà repris la CNP, Assurance Vie, alors la CNP qui était en faillite, c'est même pas moi qui étais… Attends, c'est la GFI, la GFI qui avait dit la CNP est en faillite cachée. – Oui, pourtant c'est une vieille institution la CNP, beaucoup plus ancienne que la Banque Postale. – Oui, mais c'était avant que Wall Street devienne, avant que tous ces mecs se prennent pour des traders de Wall Street, c'est la grande différence. – Voilà, voilà. Alors, donc, c'est… qui, malgré le vol en plein jour des clients, représente un tel danger qu'elle a été vite intégrée à la Postale. Là, je parle de la CNP. – Oui. – Voilà. – La GFI écrit « Le ratio CET1 de la banque partirait d'un niveau de 18% au 1er janvier 2023 et tomberait à 6,8 en 2025 dans le scénario adverse. » – Alors voilà, donc, étant donné que la Banque Postale est en faillite depuis longtemps et qu'elle empêche ses clients de retirer leur argent, ce scénario conduirait à empêcher tout le monde, ou presque, à retirer leur argent. Voilà. Alors, je vous épargne tous les autres, mais avant, je vais vous montrer les titres. Regardez, par exemple, le 10 juillet, la Banque Postale vole ses propres retraités. C'est-à-dire que c'est les retraités de la Banque Postale. – Ah oui, oui, bien sûr. – Attends, elle est en train de leur niquer leurs avantages. Non, mais je ne sais pas si vous le réalisez. C'est quand même incroyable, quoi. Les postiers sont en colère. Les 152 000 qui bénéficiaient davantage en nature depuis des années, blabla, donc c'est Ouest France qui… Voilà. – C'est terminé. – Ils ont annulé du jour au lendemain. Alors, Banque Postale est la limite de 1 500 euros pour se justifier. Voilà. Donc là aussi, il faut maintenant vous retirer 300 euros. Vous devez vous justifier. Pourquoi vous prenez 300 euros ? Et si vous mettez 200 euros, pareil, vous devez… D'où viennent ces 200 euros ? D'où viennent… Mais je t'en… Pardon. J'ai la honte pour les employés de la Banque Postale. – Vous êtes sûr de ces plafonds-là ? Ils sont très très bas, quand même. – Oui, bien sûr. Attends, mais moi, j'ai régulièrement des lecteurs et des lectrices qui m'écrivent en disant j'étais à la Banque Postale, ils m'envoient même des photos. Voilà. Ils m'envoient même des photos. Le quotidien… Tiens, regardez. La Dépêche rapporte… La Dépêche, ce n'est pas un journal conspirationniste. – Non, non, la Dépêche du mini. – Rapporte que le livret ainsi que le compte personnel de M. Ladelfa, un habitant de Lourdes, a été clos par la Banque Postale parce qu'il n'obéissait pas assez vite aux injonctions de fourniture de justificatif de ses dépenses et de ses retraits. Mais Banque Postale, banque d'enfoirés, mais en quoi ça vous concerne le fait que ce qu'on achète ou ce qu'on… – C'est pas vraisemblable, ça. – Mais non, mais c'est pas… Ils sont en faillite. – Oui. – Ils sont en faillite, donc il faut empêcher les gens de sortir leur argent. – Oui, c'est ça. – C'est pour les traumatiser. C'est une sorte de… – Oui, c'est de l'intimidation. – Exactement, voilà. C'est de l'intimidation permanente pour empêcher les gens de retirer leur argent. – Alors, toute chose égale par ailleurs, ça me fait quand même penser à l'aventure qui est arrivée à Nigel Farge. – Oui, alors attends, juste, avant d'aborder Nigel Farge, parce que c'est la même chose, enfin, non, pas tout à fait. – C'est, oui. – Les losers de la Banque Postale demandent une justification pour, je cite, « Tout mouvement supérieur à 1 500 euros est contacté par la dépêche, la banque explique, la réglementation impose à tous les organismes bancaires que soit déclaré tout transfert d'un montant supérieur à 1 500 euros. » – Mais c'est… Et les entreprises, connard, comment elles font ? – Oui, mais c'est invraisemblable. – Non, mais c'est invraisemblable. Alors, vous payez un fournisseur 3 000 euros, 15 000 ou même 300 000 euros, comment fait Airbus ? Ils sont en train de se justifier toutes les deux minutes pour tous les chèques, les virements qu'ils font. Mais c'est pour traumatiser les gens. C'est vraiment de l'intimidation. C'est exactement le terme que vous avez trouvé. C'est de l'intimidation. Mais ce sont des criminels. La Banque Postale, ce sont des criminels. Voilà. – Alors, justement, les banques continuent dans le genre intimidation. mais là, idéologiques. Nous avons le cas extraordinaire. – Nagel Farage. – Nigel Farage. – Oui, tout à fait. – Alors, Nigel Farage est anti-européen. Il a quand même le droit, que je sache. – Non, mais en plus… – Ils l'ont fermé son compte en disant qu'il n'y avait pas d'argent, alors qu'il y en avait. Il est allé voir 10 autres banques qui l'ont refusées pour ses positions politiques. – Voilà. Enfin, Nagel Farage, voilà. L'historique, en fait, c'est que Nagel Farage, je rappelle que de sa profession, c'est un trader. – Oui. – C'est un trader de mémoire de matières premières. – Oui. – Donc, à la Bourse de Londres. – Oui. – Il a commencé comme ça. – Au London Metal Exchange. – Exactement. Et donc, Farage a historiquement un compte à la Coots. – Ah oui, Coots. – Qui est la banque des aristos. – Oui, la reine d'Angleterre. – Oui, oui, bien sûr. – Et toutes les célébrités. Voilà. – C'est l'équivalent de la banque Rothschild en France, en termes d'images. C'est un peu l'idée. Voilà. – Il a été viré. Pour ses positions politiques. – Et du jour au lendemain, voilà. C'est-à-dire que la directrice générale de la banque, une femme, très woke, a décrété que Nagel Farage, que ses idées ne collaient pas aux siennes. Et donc, ils ont décidé de le virer. C'est-à-dire, ils ont dit, voilà, vous avez trois mois pour trouver une autre banque. – Et ils ont fermé son compte. – Et les banques ont refusées. Mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire quand même, c'est qu'une banque, elle vend des services bancaires. Elle ne vend pas des idées. De quel droit elle s'y met ? – Mais justement, mon cher Olivier, c'est ce que j'ai écrit. Alors ça, c'est mon cheval de bataille. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai vu en 2008, en tant que journaliste. Là, je me pose en tant que journaliste, donc 40 ans de journaliste. J'ai vu que les banques ont repris en main toute la presse, à partir de 2009-2010. Pour preuve, en France, Crédit Mutuel, qui possède quasiment 40 ou 50% de la presse quotidienne française. – Régionale. – Voilà. Ils ont repris en main toute la presse. Voilà. Donc, et aujourd'hui, les banques ont pris le contrôle de la démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de démocratie. C'est terminé. Voilà. Ce sont les banques qui décident de ce qui va se passer. Et c'est les banques qui décident de la politique de M. Macron. Voilà. Je vous donne un exemple. Je suis patron de la BNP et je lui dis, j'ai besoin que tu votes une loi qui va, évidemment, dans mon sens, en tant que patron de la BNP. D'accord ? Et Macron dit… Bon. Et j'ai dit, écoute, moi, j'ai 10 millions de personnes qui sont à découvert au 10 du mois. Je les interdis de checker et de carte bancaire. Et demain, vous avez 10 millions ou 8 millions de gilets jaunes dans la rue. Voilà. Et les trois banques peuvent faire chanter, font chanter le gouvernement de cette façon. – Pas mal intéressant, ça. – Vous comprenez ? – Oui, bien sûr. – Et aujourd'hui, j'ai une info, je ne sais pas si vous l'avez vue. – Alors, dites. – C'est-à-dire qu'avant, les Français étaient à découvert au 15 du mois. – Le 15 du mois. – Maintenant, c'est le 8. – Le 8 du mois. – Oui, donc ça sent les gilets jaunes, ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas où je l'ai mise là. – Je l'ai vu, en effet. Mais le problème, c'est évidemment les adjots. Parce qu'avec les taux d'intérêt actuels, ils vont augmenter. – Non, mais c'est ça qui est dingue. Alors, je reviens à Nagel Farage. Parce que Nagel Farage, il est responsable du Brexit. C'est un garçon qui est extrêmement éloquent. Quand il délivre un discours, on l'a vu à Bruxelles, il n'a pas besoin de lire ses notes. – Vous vous souvenez comment il s'adressait. – La serpillère humide. – Oui. – Hermann von Frippouille. C'est moi qui ai travaillé. À l'époque, j'avais traduit son discours. – Ah oui. – Who are you ? We never voted for you. – We never heard of you. – Mais il avait raison. – Nous n'avons jamais entendu parler de vous. – Mais Karl Schwab, vous en avez entendu parler de Schwab ? – Il y a une Schwab qui apparaît il y a 10 ans. – Pareil, on n'a jamais voté pour toi, Karl Schwab. – Non. – Close. – Close, oui, close. – C'est pas grave. – Bref, donc l'affaire a fait un scandale, littéralement, en Angleterre. Et en fait, on a découvert qu'il y a plus de 20 000 personnes parce que le directeur de l'agence, c'est un peu comme si on disait, tiens, vous votez Front National, ça ne nous plaît pas, moi je vote, je suis LFI, donc je vous vire. C'est un peu l'idée. Ou l'inverse. Ou l'inverse, le banquier qui est FN, qui va virer tous les mecs de LFI. – Oui, oui. – Non mais c'est ça, c'est grave. – C'est grave, mais c'est pas le métier d'avant. – Mais ils ont le pouvoir. – Oui, mais alors… – On leur a donné le pouvoir, regardez, on leur permet d'empêcher aux gens de retirer leur argent. – Oui, mais ce qui s'est passé quand même… – Mais c'est très grave. – Dans l'affaire Farage, c'est que, malgré tout, il faut reconnaître que le Premier ministre, Richie Nassoula, a été courageux, parce qu'il a dit, c'est un scandale, c'est inadmissible. – Oui, il ne pouvait pas faire autrement. – Et Madame, la directrice de Coates… – Elle a été virée, elle a perdu son poste. – Voilà. Bon, il y a une morale quand même. – Oui, il y a une morale, mais vous savez que la Société Générale est en train de faire un peu la même chose en ce moment. Elle est en train de cuisiner tous les chefs d'entreprise, etc. – On le pensant. – Voilà, exactement. Donc je pense qu'il y aura bientôt des scandales aussi. – Je me permets de citer quand même une loi. – Une loi ? – Une loi. – Non, pas loi. – C'est un peu le jeu de loi. – C'est le jeu de loi, c'est le jeu de la banque, c'est vraiment ça. – Une loi qui a été inventée par les Anglais et qui s'appelle l'Abeas Corpus. – Oui. – Qui veut dire que nous avons toute liberté. – Habem on papas. – Non, non, pas. – Abeas Corpus. – Belle élection sur vous. – Que tu puisses avoir ton corps et ta tête, évidemment, ta réflexion, ta liberté. Et ça, c'est une invention anglaise. Eh bien, elle est piétinée aujourd'hui par le wokisme. – Non, 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 attends, dans le Crédit Suisse. Attends, moi j'ai cette photo du banquier du Crédit Suisse à Genève qui se déguise en femme et qui va au bureau déguisé en femme. Enfin, je sais, c'est un peu comme s'il doute, un jour, je vous voyais débarquer déguisé en fille, quoi. Je péterais un plomb. – Non, mais vous voyez, mais imaginez… – On va en faire du réjaillé, mais on va voir ce que dire. – Non, mais imaginez sur les employés, le choc que ça fait sur les salariés dans la banque. – Oui, oui. – Vous avez les mecs qui se déguisent, qui viennent en travelot, « Ah oui, mais c'est mon truc ». D'accord, mais tu fais ça chez toi, quoi. Tu fais ça chez toi, dans ta chambre à coucher, mon pote. – Alors, mon chapierre, il y a une rubrique dans votre revue de presse qui m'intéresse particulièrement, et elle commence par M. Bill Gates. Il se passe une chose absolument hallucinante, c'est que, et vous allez nous expliquer ça, M. Bill Gates vient de donner 10 millions de dollars à une entreprise qui s'appelle le Mossip. Et ce Mossip est une entreprise indienne, je le rappelle, qui a mis au point une ébauche de carte d'identité mondiale. Et alors, l'ami Bill Gates se réjouit de voir que cette carte va servir d'identité, sanitaire et même bancaire. – Ben, on en a parlé, on en a parlé ensemble. – Expliquez-nous tout ça, développons, parce que… – En fait, Bill Gates va contre Blight Masters. – Oui. – Blight Masters a été nommé à la tête, ou numéro 2, de ID2020. On en a parlé ensemble il y a longtemps déjà. C'est l'idée, c'est que le monde entier, la population mondiale doit avoir une carte d'identité globale dans laquelle il y a le permis de conduire, le passeport, le contrôle vaccinal, le truc bancaire, et la carte d'identité digitale, voilà, pour les paiements digitaux, voilà, c'est l'idée. Et en fait, donc là, Bill Gates dit, non, là je ne veux pas entendre parler d'ID2020, c'est des concurrents, je lance mon propre système. – Voilà. – Et comme lui, il a des milliards sur son compte en banque, il va racheter tout le monde, et il va dégager ID2020 pour imposer son propre système de contrôle. Voilà. Il est en train de péter un plomb, il est en train de devenir fou. Le syndrome de Dieu, littéralement, c'est vraiment ça. C'est le syndrome protestant et juif, c'est-à-dire plus on a d'argent sur son compte, plus on est béni de Dieu. C'est la grâce divine, version protestante. – C'est ce que Max Weber appelle l'élection divine. – L'élection divine, voilà, ou la grâce divine, c'est assez proche. – La richesse fait de vous un élu de Dieu, voilà. Et donc, tout vous est permis. – Exactement, c'est-à-dire que vous êtes l'élu de Dieu qui vous a mis des centaines de milliards, et donc Bill Gates s'estime légitime pour prendre le contrôle de toute la politique du monde occidental. – Voilà. – C'est aussi simple que ça. Et il veut lancer donc sa propre carte d'identité. – Voilà. – Après nous avoir dit, on va manger des insectes, après… – Nous interdire la viande. – Nous interdire la viande. – Il vient d'être planté là-dessus, oui. – Hein ? – Il a été sur la viande. – Sur la viande, là, il a été… – Supprimer le chauffage, la fausse viande, oui, c'est un échec complet. En plus, attends, la fausse viande est plus chère que la vraie. – Oui, non seulement elle est plus chère, mais on s'est aperçu. C'est l'INRA, l'INRA. L'Institut national leur a cherché le nom. – Oh les pléros. – Vous savez ce qu'a dit l'INRA ? C'est que pour fabriquer de la viande végétale, il faut beaucoup plus de terres qu'actuellement. Donc, on ne pourra pas étendre indéfiniment les terres cultivables. – Non mais c'est très juste, oui, bien sûr. – Et le bétail occupe des terres qui ne sont pas cultivables en céréales ou autres. Par conséquent, il est évident que la viande végétale va coûter plus cher. – C'est l'INRA qui dit, on ne peut pas dire que l'INRA, l'Institut national leur achat sacronomique, soit complotiste. – Pas du tout, justement. Donc, c'est un article qui date du 22 août, donc si vous voulez le retrouver, voilà. Fausse viande, encore un achète pour Bill Gates. Et alors, je vais vous donner une autre info, regardez bien. Parce que ça confirme tout ce qu'on a toujours dit, ici, depuis le début. Bill Gates et la fondation Rockefeller penchent sur le sujet depuis 1991. Eh bien, 30 ans plus tard, leur plan est bien en action, comme le montre Philippe Emard dans son dernier livre, Voilà, les dossiers dangereux. Alors, parce que, en fait, c'est Kamala Harris qui a confirmé que Bill Gates veut la réduction de la population. – Oui. – Parti dans des explications sur la guerre contre les émissions de carbone au cours d'une conférence, Investing in America, voilà. Sans le faire exprès, Kamala Harris a bien expliqué que le but du carbone était en réalité la dépopulation. Voilà, et vous avez la vidéo. Donc, on va mettre un bout de la vidéo. – Quand nous investissons en énergie et en véhicules électriques et réduisent la population, plus de nos enfants peuvent respirer l'air pur et drink l'eau pur. – Lorsque le président Biden et moi avons pris nos fonctions, je cite, nous nous sommes fixés un objectif ambitieux, réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et atteindre des émissions nettes zéro d'ici 2050. Lorsque nous investissons dans l'énergie propre et véhicules électriques, blablabla, et que nous réduisons la population, davantage de nos enfants peuvent respirer l'air pur et boire de l'eau propre. et que nous réduisons la population. Elle l'a dit, voilà. Elle l'a dit. En plus, tout le monde sait que Kamalari, c'est pas fute-fute. – Non, manifestement, d'ailleurs, elle ne joue aucun rôle. On ne l'entend pas, on ne la voit pas. – Non, non, c'est Obama qui pilote. C'est Obama qui pilote, bien sûr. – Bien sûr, évidemment. – C'est Hillary et Obama, n'oubliez pas. – Alors, revenons donc à M. Gates et son, donc, OMS2, Organisation mentale de la santé 2, qui contrôle donc les ministères de la santé de tous les pays et qui veut créer donc cette monnaie, cette carte d'identité universelle. – Ah, mais tout va ensemble, là ? – Attention, vous signalez dans votre revue de presse qu'elle est expérimentée, une fois de plus, sous les radars. – Toujours ? – En Éthiopie. – C'est ça. – Et qu'on va utiliser… – On ne sait même pas où c'est, l'Éthiopie. Non, mais sérieux, quoi. – J'arriverai à le placer vaguement sur une carte, mais… – Attends, l'Éthiopie, bon, ok. – Quand même. – Tester ça en Éthiopie, personne… Je ne sais même pas s'ils ont des cartes de crédit en Éthiopie. – Mais non, justement. – Voilà. – Et non, l'enfer mondialiste est toujours pavé de bonnes intentions parce que c'est pour des raisons sanitaires. – Bien sûr, toujours. – Bien sûr. – Attends, Bill Gates avait commencé ses vaccinations dans des pays complètement… On ne sait même pas que ça existe, en Afrique. Il avait commencé à tester ça avec des puces, je rappelle. C'était un journal Le Monde. – Ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites que l'identification se fera par l'iris. – Oui, alors ils sont en train de… Effectivement, parce que l'iris est absolument unique. Il y a un très très bon film d'ailleurs, je vais essayer de retrouver le titre, parce que l'iris est absolument unique au monde. C'est-à-dire, c'est vraiment une… C'est comme une constellation, c'est comme une constellation dans le ciel. C'est tout à fait extraordinaire. – Mieux qu'en train de digital. – Oui, mieux qu'en train de… encore plus complexe. Donc, voilà. Donc, ils sont en train d'essayer, alors, soit la main, de poser la main pour payer, ou alors scanner l'iris, etc. Ou éventuellement, ils sont en train d'examiner même la constitution de la peau. Enfin bon, il y a tout un tas de choses. Mais ils veulent véritablement, s'ils voulaient, tout mettre dans une seule carte. Et là, Bill Gates entre en concurrence avec Blight Masters et ID2020. – C'est ça. – Donc, c'est vraiment très intéressant. – Oui, oui. – Voilà, voilà. Et il veut lancer son… Alors, ça, c'est dans le livre de Philippe Emard, le dernier. Il a tout un chapitre là-dessus, comment Bill Gates veut lancer OMS2. C'est-à-dire qu'il trouve que l'OMS actuelle est trop lent. – Voilà, c'est ça. – Les mecs sont timorés. Ils mettent deux ans pour prendre une décision. Donc, lui, il veut tout de suite prendre le contrôle de toutes les autorités sanitaires de tous les pays du monde. Voilà. Et il est en train de distribuer ses milliards. Il est en train de graisser la pâte, en ce moment même. – Oui, il a donné 10 millions à OMS. – Mais c'est rien pour lui. – Oui, j'ai rien. – C'est comme vous, vous donniez 10 centimes au SDF dans la rue, quoi. – Et il le dit lui-même. – C'est l'échelle des valeurs de Bill Gates. – Oui. Il dit lui-même, vous citez. Je vais me permettre de vous citer, de le citer. – Allez-y, citez-moi. – Le MOSSIP comme une approche inclusive d'un système mondial d'identification numérique qui constitue une solution redoutable pour démanteler les barrières. Ah, tout est dit. – Oui, tout à fait. Et justement, ils ont lancé un nouveau truc. Regardez bien. La discrimination des gros. – Ah oui, on vous pèse avant de prendre l'avion. – Alors là, il y a déjà deux compagnies. Je crois que Air New Zealand, de mémoire. Et Coréan Air, voilà. Coréan Air a suivi le mouvement. Il va demander à ses passagers de se peser. Ce qui est techniquement une sorte d'humiliation pour beaucoup. Non mais c'est invraisemblable. Non mais c'est de n'importe quoi. C'est vraiment de n'importe quoi. C'est comme les jockeys, vous voyez, avant la course, on les pèse. – Oui, on pèse les jockeys avant la course. Mais ça, c'est normal. – Non mais, attends, la question, si vous voulez, c'est… Non mais j'imagine qu'Air France soit amenée à faire ça. J'espère jamais. Mais est-ce qu'on va monter sur le pèse personne avec notre valise ? Parce qu'on peut tout peser en même temps. – Bien sûr. – Parce que je vous rappelle que quand vous enregistrez une valise, elle est pesée. – Oui, bien sûr, évidemment. – Et si vous dépassez un certain poids, boum, 100 euros, boum. – Bon, ça c'est… – Voilà. – Mais alors, je suis inquiet, le président du Sénat pourra-t-il prendre l'avion ? – Non, il a son propre avion, je pense. Il se dépasse avec l'avion de la République française, parce que lui, il lui faut deux fauteuils. – Non mais… – Ce qu'il y a de frappant… – Attends, et ensuite, la nouvelle proposition de Bill Gates et consorts, de tous ces gens, Soros et compagnie, c'est ne plus se chauffer, c'est-à-dire empêcher les gens de se chauffer en hiver. – Ah bon ? Ah bon ? – Alors ça, c'est du 4 septembre. Allez sur quotidien.com, vous allez retrouver l'info. – Alors, ne plus chauffer… – De la traité, c'était dans le Télégraphe. – Oui, mais… – Alors tiens, je vous fais la liste. – Ok, alors… – Attends, 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 je vous fais la liste. – Allez-y, allez-y. – Je vous fais la liste de tout. – Qu'est-ce que vous n'aurez pas le droit de faire ? – Voilà, écoutez bien. – Alors, cessez d'utiliser votre cheminée. Remplacez votre cuisinière à gaz par une électrique. Remplacez votre chauffe-eau à gaz par une électrique. Remplacez votre chauffage au gaz par une électrique. Remplacez la voiture essence par une électrique. Ne plus vous déplacer sans raison valable. Ne plus se chauffer l'hiver. – Je vous arrête. – Oui ? – Vous vous mettez, ne plus se déplacer sans raison valable. – Bienvenue en URSS. – Bienvenue en URSS, puisque en URSS, il y avait un passeport intérieur. – Exactement, un passeport intérieur, c'est ce qu'on a eu avec le vaccin, je vous rappelle. – Oui, bien sûr. – Le passe vaccinal, c'est quoi ? – Bien, c'est ça. – On vous empêchait de prendre l'avion si vous n'aviez pas votre passe. – Un passeport intérieur. – Bien voilà, c'est le passeport intérieur. Alors, ne plus vous chauffer l'hiver pour ne pas contribuer au réchauffement climatique. Ne faire que deux déplacements en avion pour vos loisirs. Et ensuite, vous obligez à vous peser avant de monter dans l'avion. Ne plus trop faire d'enfants. Ne plus manger de viande pour ne pas contribuer toujours au réchauffement climatique de M. Gates. Manger des insectes pour stopper le réchauffement climatique. Limiter vos dépenses en fonction de votre empreinte carbone. – Et donc, sur la carte d'identité, sur la carte de crédit, il y aura aussi votre dépense carbone. – Également, votre empreinte carbone, exactement. Obtenir un passe vaccinal permanent, obtenir la nouvelle carte d'identité de Bill Gates. Voilà. Donc, c'est… Non, mais c'est quand même incroyable. – Alors, dans la liste, il y a… – C'est vraiment incroyable, quoi. On va à l'immersion chinoise, hein. – Oui, oui. – Le crédit social. – Crédit social. – C'est complètement… D'ailleurs, Davos, Klaus Schwab, c'est son truc. Il a fond dedans. – Alors, vous dites, ne plus faire trop d'enfants. Or, ça me rapproche une autre dépêche que vous publiez. À savoir, l'attitude de Davos vis-à-vis du programme nataliste de la Hongrie. Ça, c'est très intéressant. – Ah ben, il ne supporte pas. Il ne supporte pas. Orban est un ennemi. Orban, Erdogan, Trump et les Chinois sont les ennemis de la politique américaine. – Alors, dépopulation, avec destruction du nombre de lits d'hôpitaux. Tiens, tiens. – Vous avez vu le nombre de morts, là ? Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un mort dans les urgences. Les mecs, ils restent pendant un jour, deux jours sur des… Il y a un gamin qui est mort. Il y a un gamin qui est mort, il a attrapé la gangrène, il n'est resté plus une journée dans les urgences. En fait, cela obéit à la dépopulation de Bill Gates et du système Rockefeller et compagnie. Ils veulent dépopuler. C'est pour ça qu'ils ont laissé la crise des opéides. Ça fait depuis 20 ans qu'il y a cette crise des opéides. Vous savez tous les zombies dans les rues, là. – Oui, oui. – Et détruire le système de santé participe à cette dépopulation. Puisque les gens meurent et ne sont pas soignés. – Et la vaccination aussi. – Et la vaccination rajoute une cause. Vous savez que dans mon entourage, il y a des gens qui ont des problèmes maintenant de myocardite. – Oui. – J'ai une de mes relations qui faisait des marathons, obligée de se vacciner, blablabla. Et maintenant… – Je peux le dire devant les spectateurs. – Son propre frère a été repiqué trois fois après un Covid. Et il a fait une myocardite. Il est mort. – Non mais voilà, c'est ça. C'est que des myocardites. – Et une amie médecin de l'hôpital de Santiago, du Chili, m'a dit c'est un assassinat. – Oui, c'est ça. – Je livre à nos téléspectateurs cette information. – C'est bon sentiment. Ce sont des criminels. Mais bon, on est dans un autre domaine. mais il y aura beaucoup à dire. – Disons que M. Davos est suivi par M. Claros Schwab et suivi par le prince Philippe, Marie de la Reine Elisabeth, avec qui il avait reconnu… – Mais il l'avait dit à l'antenne. Il l'avait dit dans l'interview. J'ai vu l'interview. – La dépopulation. – Il a dit mais c'est la dépopulation. Il faut détruire 20% de la population mondiale. Alors quand il parle de 20%, c'est la population occidentale. Il ne parle même pas des Africains, parce qu'ils s'en foutent complètement. et la Chine elle-même a son propre programme de population. – C'est bien parti, oui. – Oui, c'est vraiment très très bien parti. – Bon, l'Inde va passer au-dessus de la Chine, ça c'est certain. Mais la Chine va se retrouver confrontée. Il y a certaines projections qui donnent 800 millions de Chinois. On va retrouver le chiffre de la chanson d'il y a 40 ans de « Et moi et moi, 700 millions de Chinois », comment ça peut être le chanteur ? – Oui, mais il y a… – Jacques Dutroup. – Jacques Dutroup. – Mais en fait, c'est ce que j'ai écrit là. Je crois que c'est au mois de juillet. En fait, aujourd'hui, vous avez deux politiques qui s'affrontent en Europe. Vous avez d'un côté le programme de dépopulation de Bill Gates, Rockefeller et compagnie. – Davos. – D'accord, et Davos, bien sûr. Et de l'autre, vous avez le programme Calergy. – Oui, très ancien. – Que les sbires européens, pro-européens disent, en fait, pour avoir une population intelligente, il faut une population métissée. Et donc, c'est pour ça qu'ils font venir tous ces migrants. – Voilà, donc, immigration aussi. – Donc, avortement, immigration. – Les deux se cognent. – Bien sûr. – Et c'est pour ça que vous avez cette crise absolument phénoménale en ce moment même, en Europe. Les résultats des élections européennes vont être très intéressantes. – Avortement, immigration, changement de sexe, ça fait partie du… – Mais les deux lois ont été votées, je crois, à trois mois d'intervalle, de mémoire. Il me semble que Simon Veil a voté la loi sur l'avortement et Poniatowski a fait passer la loi sur le rapprochement familial. Trois mois avant ou trois mois après, de mémoire. – Et donc, globalement, un programme très, très inquiétant. – C'est très, très inquiétant. C'est la mort de la démocratie. – Nos démocraties sont devenues des tyrannies. – C'est exactement. On va vers une tyrannie. C'est une tyrannie soft, mais c'est une tyrannie digitale où on sera contrôlé, entre guillemets, par ces cartes d'identité et l'argent liquide est en train de disparaître de partout. Vous avez des banques en Australie, en Nouvelle-Zélande, elles n'acceptent plus aucune systématisation. – Vous avez des banques en Australie, les banques veulent savoir pourquoi. Donc, allons-y leur dire la vérité. – Combien ? – C'est environ 6 000. – Qu'est-ce que c'est ? – Qu'est-ce que c'est ? – Ma maman pense que j'ai erreur la semaine dernière. Elle est en train de faire ma tête. Donc, je vais lui donner des banques et des cartes. Elle n'aime pas les fleurs. Elle aime des banques et des banques. – Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? – Non, pas de problème. – Aucun dépôt en liquide ? – Oui. – Alors, moi, je ne sais pas comment font les coiffeurs, par exemple. Les coiffeurs qui sont payés… – Pourquoi vous ne le savez pas ? – Ah, si, 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 j'y vais souvent chez le coiffeur quand même. – Ah bon, d'accord. – Je salue mon coiffeur. – Moi, c'est une coiffeuse, non ? – Après les boulangers, les coiffeurs ? – Oui, en effet. – Pourquoi ? Parce qu'ils ont tellement… Macron est un enfoiré de première. Moi, j'ai vu ma facture d'électricité prendre 40%. Bon, ce n'est pas une somme… on s'en fout. En revanche, les coiffeurs… – La liberté, nous l'avons senti, l'électricité. – Les coiffeurs, pour dames notamment, où vous avez tous ces appareils de séchage de cheveux, etc. Mais leur facture d'électricité était multipliée par deux ou par trois. Idem pour les boulangers. Mon boulanger a fait faillite, tiens. Il a attendu l'été, lui aussi, pour disparaître. – C'est un bon héritier. – Sans laisser de traces, le pauvre. Il a déposé le bilan, toute discrétion, fin juillet. – Alors moi, il avait eu l'astuce de ne pas mettre son four électrique. – Oui, il a été… – Il l'a mis au fioul. – Il l'a bien fait. – Il l'a mis au fioul. – Il l'a bien fait. – Et il peut continuer. – Mais vous savez que ces salopards ont fait une campagne de téléphonie. Ils ont appelé tous les boulangers français de Navarre au téléphone en leur disant on vous installe quasiment gratuitement un four électrique. Ou genre 60% de réduction, paiement, machin bidule, vous paierez moins, et patati et patata. Tous ceux qui ont accepté sont morts aujourd'hui. – Financiellement, bien sûr. – Parce que ceux qui ont vendu ça, ils le savaient qu'ils allaient démultiplier le prix de l'électricité. C'est quand même une arnaque absolument extraordinaire. – Et à vous entendre… – Les coiffeurs, ça date du 7 août. – Je pense quand même que tous ces outils numériques que Bill Gates par exemple étaient en train de mettre en place que Bill Gates, auraient fait rêver… – Le KGB ? – George Orwell. Et George Orwell, lorsqu'il a rédigé… – George Orwell, je pense que c'est ce qu'il a vu… – 1984, pardon. – Vous savez, j'ai toujours dit, les artistes, les écrivains, les musiciens sont des prophètes, sont des médiums. – Oui, ils sont des médiums, absolument. – Ils sont des médiums. – Tiens, puisqu'on parle des médiums… – Vous imaginez le Big Brother d'Orwell avec les outils d'aujourd'hui ? – Oui, bien sûr, la caméra est là. – Oui, oui. – Regardez, les artistes sont des médiums. Il faut vendre à César sa Ferrari. – Ah oui, César, le sculpteur. – Oui. – Le sculpteur César. – Non mais attends, écoutez bien. Les trilliards de fausses monnaies déversées dans l'économie depuis 2008 ont véritablement détruit l'économie, au point que maintenant, même des épaves de voitures se vendent des fortunes. Et c'est notre lecteur, M. Pillet, qui nous informe, on le remercie. Il m'a dit, vous ne pensiez pas si bien dire lorsque vous parliez de la valeur des Ferrari dans votre récent article sur celle de Case Richards. Vous savez, le guitariste des Stones. – Oui, le guitariste des Rolling Stones. – En effet, ici, c'est Sotheby's, donc c'est Patrick Drey de BFM, c'est ça qui est marrant, le monde est petit. – Oui. – Qui a vendu une épave de Ferrari. – Une épave. – Une épave. – Mais regardez la photo. – On va voir la photo. – Sur quotidien, vous allez voir. – Chassis plié, il n'y a plus de moteur, roux et autres morceaux absents, carrosserie déchirée, brûlée et rouillée pour 2 millions de dollars. – Enfin, c'est invraisemblable. – Ah non, c'est vrai. – Je sais bien, je vous crois, mais c'est invraisemblable. – Mais parce qu'une fois qu'elle va être refaite, une fois qu'elle va être refaite, elle va être 4 ou 5 millions de dollars. Aujourd'hui, les Ferrari, ça n'a pas de prix. Attends, même une Visa, Citroën, Chrono, j'ai vu une émission l'autre jour, maintenant c'est 15 000 euros. Une Visa ? C'est une poubelle ? Non, mais c'est une poubelle, elle est 15 000 euros. Tu te dis, attends, il y a un problème. – Nous aurions dû garder nos vieilles voitures. – Oui, et ça c'était… Combien de fois je vous ai dit, chers spectateurs et lecteurs, d'acheter des voitures de collection, même des voitures pas très anciennes. – Oui. – Regardez, le guitariste des Stones, Case Richards, s'est offert, alors il s'était offert en 72, une petite Ferrari Dino. – Oui, la Ferrari Dino. – Voilà, pour 7 000 dollars de l'époque. – C'est le fils de Ferrari qui s'était tué. – C'est ça. Ce qui, avec l'inflation jusqu'à aujourd'hui, vaudrait quelques 51 000 dollars en 2023, selon le calcul officiel. À mon avis, ils sont en dessous de la vérité, mais bon. Depuis 72. Alors, il l'avait vendu, lassé des pannes à répétition, et du temps qu'il fallait pour la réparer. – Oui. – L'acteur… Moi, j'ai connu l'acteur, Jen Hackman. – Jen Hackman, oui. – Jen Hackman. – Je vois que c'est, oui. – Alors, lui, il a attendu une année entière pour avoir une pièce de rechange pour sa Testarossa. – Ah oui. – La Ferrari Testarossa, oui. – Voilà. Alors, passée de main en main, la Dino est en vente à nouveau aujourd'hui. Alors, je pense qu'elle était vendue entre temps. Et son prix est stratosphérique, 500 000 dollars, soit 10 fois son prix d'achat, même ajusté à 2023. Et je vous en parle depuis, donc, 10 ans. Acheter des voitures de collection, si vous avez de la place. Presque toutes les anciennes sont devenues des vrais placements financiers. Et je suis surpris, d'ailleurs, que les banques ne se soient pas encore mises sur ce créneau. C'est très intéressant. – Alors, vous me faites de la peine en disant ça, parce que moi, j'ai la place pour les ranger, mais je n'ai pas les moyens de les acheter. – Oui, mais vous pouvez acheter des mini-coupeurs, vous pouvez acheter des petites mini. – On a une deux chevaux. – Oui, on a une deux chevaux. – Même une deux chevaux, ça vaut une fortune. – Ah oui, on a une deux chevaux. – C'est recherché dans le monde entier. – Ah oui, c'est vrai. – C'est quand même un chef-d'œuvre de technologie. – Ah oui, c'est magnifique. – C'est moche comme tout, mais c'est un chef-d'œuvre. – C'est extraordinaire. – Ah, c'est sensationnel, sensationnel. – Pour que le paysan puisse traverser son champ sans que ses œufs se brisent. – Oui. – C'était l'idée des ingénieurs pour la deux chevaux. – Dans notre jeunesse, c'était notre voiture de famille. – Oui, c'est ça. – Alors, tiens… – Pour la route, en deux chevaux. – Oui, quelle heure il est ? – Il est l'heure. – Ah oui, alors pour la route, alors tiens, justement. Alors, au bout de dix années d'existence, le quotidien, l'opinion… – Ah oui, intéressant. – Alors, c'est un quotidien économique, je rappelle à nos spectateurs. – Oui. – Est à vendre, ce qui veut dire que, un, le journal ne se vend pas, et deux, que les Français se moquent de son opinion. – Oui. – C'est clair. Alors, rappel, il a été lancé en 2013 par Nicolas Béthou, fils de l'ancien propriétaire du journal Les Echos, etc. Alors, c'est une ligne ultra-libérale, divisée en plusieurs actionnaires, blablabla. Alors, il y a Béthou, Bernard Arnault, Bettencourt, Rupert Murdoch et la compagnie Dow Jones. – Oui. – Autant vous dire qu'il n'y a rien dans le journal. C'est pour ça qu'il ne se vend pas. – Voilà, voilà. Donc, le fondateur de l'Opinion, Nicolas Béthou, cherche un sauveteur pour son quotidien en déficit chronique. Rodolphe Saadé et Daniel Kretinsky ont chacun entamé des discussions pour entrer au capital. Monsieur Béthou, franchement, Olivier et moi, on prend la rédaction en chef de votre canard L'Opinion, je peux vous dire que là, les ventes, elles explosent. – Oui. – Mais comme vous n'avez embauché que des nuls, ou vous n'avez pas d'info, ou alors que de l'info libérale, uniquement dans le sens des milliardaires. – Ou de l'info conforme. – Conforme à la pensée libérale. – La pensée libérale. – Ne vous étonnez pas que votre journal ne se vende pas. Voilà. Moi, j'ai demandé à mon marchand de journaux, mais vous vendez l'opinion ? Il me dit, si je vends un exemplaire dans la semaine, c'est le maximum. Un exemplaire dans la semaine. – Oui, mais justement, moi, j'ai fait le même test avec le journal du dimanche, le nouveau. – Ah oui, alors ? – Et alors, dans une petite ville de province, et puis dans une autre, la dame me dit, « Ah, je suis désolé, j'en ai plus. Tout est parti. Ça, c'est formidable. » – D'accord. Et elle avait comme un exemplaire 2 ? – Ah, ça, je ne sais pas. – Ah, mais c'est ça qu'il vous demandait. – Ce que je sais, en revanche, c'est que le critère, le jugement de la brave dame en question, c'est que c'est un produit qui se vend. – Le journal du dimanche, oui, parce que les gens vont au café, le dimanche, le marché, machin, etc., oui. Alors, tiens, pour la route, c'est assez important. Ça, pour les gens qui veulent bien dormir, quand même, malgré toutes les informations qu'on donne, on dit, oui, mais vous nous déprimez, mais vous êtes drôles. D'accord. On n'est pas là pour vous faire plaisir. Ce sont les infos. Ce n'est pas comme l'opinion qui cherche à faire plaisir, à caresser tout le monde dans le sens du poil. Moi, je m'en fous, je ne cherche pas à être aimé ni détesté, d'ailleurs. Moi, je vous donne les infos telles qu'elles sont. Voilà. Alors là, il y a une autre info. Le cauchemar a commencé pour la Maison de la Litterie. – Ah oui. – C'est génial. – C'est un vrai semblable. – Attends, parce qu'ils ont fait plein de pubs sur BFM. Parce que tout à l'heure, on a parlé de BFM, Patrick Daillet et compagnie. Alors, la Maison de la Litterie, parce que quand j'ai vu leur pub, le mec, comment il s'appelait déjà ? Malek, El Malek, voilà. Donc, lui, il proposait de louer un matelas. Comme on loue des meubles. Enfin, je veux dire, quelle idée de louer un matelas ? Je veux dire, on ne loue pas un matelas. – Si. On loue tout aujourd'hui. On va vous louer un slip bientôt. – Oui. – C'est quand même… – Sanitairement parlant, je parle du matelas. – C'est pas ça. Exactement. Sanitairement parlant, c'est pas terrible quand même, la location d'un matelas. Enfin, c'est pas normal. Je veux dire, c'est absolument pas normal. Donc déjà, ça sentait mauvais, si j'ose dire. – Oui. – Bref. Et donc, le 13 juillet, à la demande du groupe Veldemann, leur actionnaire européen, les sociétés du groupe IFP, blablabla, maison de la literie, etc. Maison de la literie, univers du sommeil, tout salon, blablabla. Bref, ils ont tous été placés en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Voilà. Donc, plusieurs plaintes pénales pour abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie, vol… La totale, c'est toutes les médailles, les mecs. On dirait un général soviétique, tu sais, avec toutes les médailles. – Absolument. – C'est incroyable. On était déposés contre eux, donc, au tribunal judiciaire de Paris et de Nanterre. Voilà. Et c'était sur un journal qui s'appelle Meubles Infos. Ça existe ? – Oui, oui, oui. – Meubles Infos, voilà. – Professionnel, oui. – Donc voilà, c'était M. El-Malek qui passait à la télé pour vendre ses matelas et pour proposer la location de ses matelas. – Oui. – Voilà. Donc, c'est quand même… c'est pas nette. Voilà. Donc, on voit que la crise, ça a des effets vraiment lamentables. – Manifestement, ils n'étaient pas sur un matelas financier. – Voilà. – Excellent. – On conclure. – Excellent. – On conclure là-dessus. – Bien joué, bien joué. – On conclure là-dessus. – Rendez-vous à nos spectateurs. – Oui, alors les rendez-vous. – Alors, on va voir derrière nous, parce que pour fêter les 30 ans de la publication des anges gardiens, de l'enquête sur Exemple. Voilà. Donc, je vais donner une série de conférences à l'occasion de… Donc, vous allez voir les dates et puis j'ai une signature à Varennes. Voilà. Donc, j'aurai le plaisir de retrouver tous nos spectateurs de la région parisienne à Varennes. – Vous allez fuir à Varennes ? – Je vais fuir à Varennes. – Exactement. – Bon. Ça continue. Pardon. Votre serviteur aussi va faire une conférence, justement, qui s'appelle « La route de la servitude. Pourquoi les démocraties occidentales sont devenues des tyrannies ? » – C'était le sujet de notre émission. – Et cette conférence se produira dans la région de Varennes. On peut aller voir les affiches. – Voilà. Écoutez, on va montrer les deux dates. Voilà. Eh bien, en tout cas, j'espère que j'aurai le plaisir de vous retrouver effectivement pendant les conférences et lors de la dédicace. Et je tenais à vous remercier, mon cher Olivier, pour cette invitation. – Eh bien, merci, mon cher Pierre. – Et on voit que la situation… Mais surtout, ce qu'on voit là, c'est que la mer s'est retirée. Donc, c'est le calme avant la tempête. C'est l'idée. C'est ce que je ressens, en tout cas. Je ne sais pas si vous… – C'est ce que… j'avais titré un de mes articles, le calme avant la tempête. – Ah bah d'accord. On est d'accord, tous les deux, on est raccord. – Eh bien, chers téléspectateurs, à très, très bientôt. – Merci à vous. À bientôt. Bénédiction !